Mec, quelles sont vos impressions par rapport à ce qui vient de se passer ? Non mais vous savez, je ne peux pas vous livrer mes impressions, sinon que je suis dans la plus grande tricesse et la plus grande désolation. Mais je répète et j'insiste dans ce pays, je persiste et je signe que s'il arrivait quelque chose au peuple togolais un jour, le pouvoir judiciaire ou la justice togolaise est au centre. C'est regrettable pour des magistrats professionnels de se livrer à des actes de cancerisme, à des actes, je dirais, de barbarie, pareil, où on dépose une requête, on dessaisit le juge, mais le juge trouve des raisons de continuer pour dire qu'il place quelqu'un qui n'était même pas en détention, qui le remet en détention. Mais c'est grave. Vraiment, je dis que si le dernier rempart, qui est la justice, à laquelle tout citoyen doit s'adresser lorsqu'il a tout problème, est devenu ainsi et doit être au botte de l'exécutif, nous pensons que notre nation est en péril. Le Togo est en péril, je vous dis, très en péril, parce que ce qui vient de se passer tout à l'heure me dit que je n'ai pas de sécurité juridique. Partout où je suis, on peut me prendre comme bon le semble, il suffit qu'on donne l'ordre pour qu'on dise que cet homme, il mérite d'être allé en prison et c'est fini. Parce que je vous dis que ce qui vient d'être passé, c'est de la forfaiture, c'est du cancerisme. On n'a jamais vu ça dans un pays. Et un pays qui se réclame de l'état de droit, quelles que soient les raisons, la procédure judiciaire, la procédure pénale doit être respectée. J'avoue que je manque de mots, mais je vous dis que ce qui vient de se passer tout à l'heure, c'est du cancerisme, c'est de la forfaiture. Je n'ai pas de mots pour le qualifier. Et maintenant, que comptez-vous faire ? Qu'est-ce que nous allons faire ? La profession de l'avocat est complètement dévalorisée au Togo. Je vous dis que la profession d'avocat est complètement dévalorisée au Togo. Les magistrats sont tout puissants. Ils agissent même en dehors des tests, dans l'illégalité. Et quel que soit ce que les avocats disent, ils continuent. Le chien à bois, la caravance passe. Nous sommes à l'état de nature, à la jungle. Il n'y a pas de règle au Togo. Ce que je viens de voir, il n'y a vraiment pas de règle. Nous sommes purement à l'état de nature où le loup, le lion, triomphe impunement de la gazelle. Nous sommes à l'état de nature.